Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser avec vous un gâteau des rois. Alors vous allez voir, c'est très facile et rapide à réaliser. Je prépare ma pâte la veille, je la laisse toute une nuit au réfrigérateur, puis le lendemain je n'ai plus qu'à la façonner et à la cuire. Je remplace également le sucre par du miel. Je trouve la texture de la brioche beaucoup plus filante et beaucoup plus légère avec du miel. Mais libre à vous de mettre du sucre si vous préférez. J'espère que la recette vous plaira. Je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos et je vous dis à bientôt. Pour la pâte à brioche, vous aurez besoin de 280 g de farine, de 30 g de miel, de 6 g de sel, de 12 g de levure boulangère, de 3 oeufs et de 225 g de beurre. Commencez par émietter la levure sur la farine. Ajoutez le sel, le miel, puis les oeufs. Mélangez le tout au robot équipé de la feuille, puis ajoutez le beurre petit à petit. Laissez tourner le robot pendant au moins 5 voire 10 minutes. La pâte doit carrément se détacher de la cuve et venir s'enrouler autour de la feuille. Déposez la pâte au fond de la cuve de votre robot. Recouvrez de film alimentaire, puis laissez reposer toute une nuit au réfrigérateur. Le lendemain, je beurre l'intérieur d'un grand cercle à pâtisserie, alors celui-ci fait 20 cm, puis l'extérieur d'un plus petit. Récupérez la pâte, alors gardez uniquement les 3 quarts de la totalité. Servez-vous de ce qui vous reste pour faire des petites brioches. Alors travaillez bien la pâte, elle va se ramollir. Vous formez une boule, et puis au milieu, un trou, voilà, pour faire comme un grand donut, en fait. Et voilà, et vous le travaillez pour que ce soit à peu près de la même hauteur de partout. Récupérez vos cercles, vous déposez votre pâte à brioche au milieu, vous insérez le petit cercle au centre, et puis vous déposez votre grand cercle tout autour. Laissez reposer la pâte pendant une demi-heure dans un four éteint. Sortez la pâte du four, puis préchauffez votre four à 160 degrés, chaleur tournante. Quand le four est chaud, enfournez pour une demi-heure de cuisson. Pour la déco, j'ai utilisé de la confiture d'orange, alors vous pouvez utiliser de la confiture d'abricot si vous préférez, des fruits confits, des mini calissons, et des perles de sucre. Badigeonnez votre brioche avec un petit peu de confiture. Déposez vos fruits confits, puis décorez avec les perles de sucre. Voilà, et la brioche est terminée. Alors je vous conseille de la manger le jour même. Si vous ne la mangez pas le jour même, enfermez-la bien dans du papier alimentaire, ou alors dans du film alimentaire, encore mieux. Comme ça, elle restera moelleuse. Mais bon, elle est toujours meilleure le jour même. Et voilà, elle est terminée. Sous-titrage ST' 501